Les gars il y a un problème, j'ai un peu de truc Salut à tous, c'est Vinky Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais cuisiner ou plutôt j'ai déjà cuisiné les cordonlots de la Hesse De base la vidéo cuisine fit inox, je devais la faire en une seule partie Mais je me suis dit pourquoi pas la faire en deux parties Donc forcément je n'ai pas d'intro pour la vidéo que vous allez voir juste après Voilà c'était une courte intro et sur ce moi je vous laisse pour la vidéo Bon visionnage Ce midi on va passer au cordon bleu de la Hesse Donc là on va tout de suite regarder la vidéo On va pas y aller au talent, sachant qu'on en a pas Bon normalement ça devrait être simple la cuisine des petits cordons bleus comme ça Euh je vois rien, je suis vigueuse Farine Donc on va commencer par mettre un peu de farine Hop une fois qu'on a mis la farine On va mettre du sel Une cuillère à café, je vais mettre un peu moins quand même Un peu de poivre Voilà après ça ce sont des épices C'est selon le goût de chacun Du paprika Comment on a fait ça ? Ah voilà Je vais prendre une cuillère pour mélanger tout ça Je pense que c'est un peu mieux J'ai pas mis assez de farine, les gars je vais en rajouter Ok pour la farine c'est bon Ensuite dans le bol il met deux oeufs entiers Oh j'ai envie de faire une dinguerie Je sais pas si on voit mais mon front brille et oui je me suis loupée En tout cas je suis émue le première fois de ma vie que j'arrive à casser un oeuf avec mon front C'est magnifique Alors là ce qu'il faut faire c'est couiller Alors dans le poulet Ouverture facile ou Elle est pas facile l'ouverture facile Si moi j'ouvre ma bannière Je crois que je vais faire des conneries mais c'est pas Attends c'est quoi ça ? Ensuite on tire Ah Première étape On va venir prendre notre blanc poulet Ensuite on va venir prendre le baby-bell Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé ça Ah moi quand j'étais petite je kiffais prendre ça là Quand ça se cassait en deux tu faisais un être clown Ok tu faisais un être clown Ah voilà t'es un clown super c'est génial T'es content avec ça ? Maintenant aujourd'hui les jeunes ils se contentent de leur smartphone là Je devais pas bien voir je suis désolée je peux pas filmer autrement j'ai pas de caméraman Vous venez enrouler le baby-bell dans votre dorde Ensuite vous passez dans la farine Ensuite vous venez mettre dans l'oeuf Et ensuite vous mettez ça dans la chapeur Bon je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre ça Franchement les gars ça me donne grave envie Visuellement parlant c'est stylé On va faire comment ? Je ne sais pas Ah j'en ai plein les ongles Oh non regardez-moi ça En vrai ça va Quand ça va être cuit ça va être encore plus doux Et on vient répéter cette régération plusieurs fois Ok donc maintenant que je viens d'en faire J'en ai déjà fait quatre là avec le jambon de dinde J'ai acheté aussi du jambon normal pour varier un petit peu Je peux vous dire les gars qu'il y a intérêt que ce soit bon Parce que sans deck c'est super chiant à faire Clairement Ah non moi mon jambon il se casse Je ne vais pas vous mentir que je ne referai pas ça tous les jours Surtout pour les meufs ça se coince sous les ondes C'est quand même super agaçant Donc là on va passer à l'étape de la cuisson Je me disais pourquoi ça ne coule pas Je me suis fait croquer par une bouteille d'huile d'huile dans le sol C'est génial Je comprends maintenant pourquoi à chaque fois on dit Ouais des trucs comme ça c'est super gras Regarde tout ce que j'ai vidé C'est un truc de fou Donc là on va attendre que ça chauffe Et ensuite on vient d'en mettre nos corps d'ongles Voilà On a fini de s'exciter Ok bon là les gars je pense qu'on va venir les déposer dans l'huile Je vais mettre ça là dedans pour éviter de me brûler Ah l'huile elle est pas encore assez chaude On va attendre que ça fasse des brûlis bizarres Ah si ça y est il y a des bulles Ça sent super bon par contre Oh c'est en train de marcher C'est magique Oh c'est en train de péter Les gars ça y est là tout s'enchaîne Oh ça sent trop bon Oh je suis contente Ah c'est dommage que sur Youtube on peut pas transférer les odeurs Mais oh ça sent super bon Et vraiment par contre je n'exagère pas Alors pas pour vous foutre le seum ou quoi Celui là on va le sortir Je le mets sur du sopalin pour bien que ça goûte l'huile Oh j'ai mis de l'huile partout Juste attends il y en a un au jambon et un à la dinde C'est fondant ou pas ? Ah ça coule quand même Donc ça ce que t'as Là c'est le dinde La dinde Vas-y je te laisse goûter C'est bon ? Oh c'est bon ? Une note sur 10 C'est bon ? Ouais c'est bon Mais au début quand on croit qu'on sent un peu le cramé Ah donc c'est un peu trop de sucre Je mets 8 Ok ça me va franchement Moi à mon tour de goûter maintenant J'ai trop hâte C'est parti Moi je vais montrer le jambon Ah si ça coule bien quand même là Je sais pas si on voit bien la caméra mais Bon allez je vais goûter Hum tu sens quand même que c'est fait maison hein Hum ouais Ah si moi je kiffe Moi je mettrai aussi la note de 8 Donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo Franchement j'ai kiffé faire cette vidéo Parce que je me suis bien pète à la bide hein Sachez que vous pouvez retrouver les recettes que j'ai faites dans la barre en description Ça va peut-être m'initier à davantage plus cuisiner que d'habitude Parce que c'est trop bon genre Tu remarques que quand tu cuisines un truc fait maison Et quelque chose que tu achètes au supermarché Ça n'a rien à voir au niveau du goût quoi Bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi les gars j'ai kiffé comme je viens de le dire Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube On est déjà 530 C'est énorme en ce moment ça fait que grimper Alors je vous fais confiance Partagez la chaîne à tous vos potes les gars N'hésitez pas à lâcher aussi un gros pouce bleu Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz